14.13 ! Mais avant d'attaquer le 14.13, il faut qu'on apporte deux points qui me sont importants et qui sont en rapport avec ça. J'ai cassé mon ordi hier soir, donc s'il y a des petites différences dans la vidéo, dans le setup, dans le son, ça vient de là. J'ai tout réparé pour essayer de sortir le patch et je peux d'ores et déjà vous dire que les vidéos de la semaine, si elles sortent, c'est tant mieux. Mais on se donne rendez-vous dimanche pour le prochain lobby. Je pense qu'il faut que je répare tout, puisque j'ai à peu près tout ce que j'ai utilisé pour faire les vidéos YouTube jusqu'à présent, qui est parti en fumée, parce que c'était assez récent que je n'avais pas une save. Deuxième chose, ça ne s'améliore pas sur les sites de patch, ça c'est le site français. Alors, je n'ai pas mes mods, mes machins, donc ça c'est le site français, c'est la manière dont le patch est fait. Je trouve ça hideux. Je ne peux rien faire là-dessus, il n'y a rien à faire. Du coup, on va faire une chose, c'est que déjà on va aller sur le site anglais, qui est vachement mieux. Et comme d'habitude, on va utiliser la version que j'ai recodée, qui va avoir le mérite d'enlever pas mal de fleuves et de vous permettre de voir tout ce qui s'y passe. Une fois qu'on a dit ces petits préambules, c'est parti pour le patch. Donc le patch, on va commencer par discuter un peu de ce qu'on va voir. Alors, on a des changements qui ne sont pas si gros que ça. Vous avez pas mal de buffs et pas mal de nerfs qui sont là. Un ajustement sur Varus qui va avoir un fort impact, parce qu'on commence à le voir en pro en mid. Donc, il y a pas mal de choses à aller chercher là-dessus. Et des petits changements sur la moisson noire et l'électrocution. Excusez-moi, là je vais switcher entre l'anglais, le français et tout le patch, parce que lire de l'anglais et essayer de le traduire en français en même temps, c'est un peu compliqué. Et l'opportunité qui va être nerfée pour les ranges, ainsi que deux magnifiques skins. Je ne dois pas dire que j'aime beaucoup cette ligne de skins. Faut qu'on a dit ça. Alors, commençons. Notre ami Brand, qui est actuellement trop fort, trop simple à jouer. Si vous avez entendu Shriek au moins une fois dans votre vie, vous vous apercevrez qu'il a abusé de Brand et qu'il continuera à en abuser jusqu'à ce que ça soit nerf. Grosso modo, à l'heure actuelle, Brand ne consomme pas de mana. Parce qu'il a dans son passif de la restauration de mana. Et donc, on va lui enlever ça de manière à ce que si vous mettez vos spells dans le vide, vous allez le payer. Et accessoirement, on nerfe un tout petit peu le E qui était beaucoup trop fiable, notamment si vous le maxiez. C'est vrai que c'est un sort qui est dur à rater une fois que vous touchez quelqu'un qui est enflammé. Vous avez aussi GP qui est modifié de manière à être up. Ils ont voulu sortir GP de GP Crit, parce que GP Crit c'était toxique en pro. Et donc, ils ont décidé de lui redonner en buff le slow de son E, qui avant était sur les crit. Ce qui fait que, maintenant naturellement, un GP va re-récupérer son 80% de slow en late game, juste tranquillement en maxant son E. C'est très fort ! Est-ce que ça fera revenir GP ? Je ne crois pas. Par contre, ça va clairement aider les mains de GP, parce que vous avez gratis 10% de slow en early game, ça peut faire la différence. Gragas qui se fait nerf, parce que c'est toujours aussi fort. Le problème de Gragas, c'est que ça régène trop en lane. Donc, c'est absolument invincible, parce que si ça régène trop, vous ne pouvez pas le battre. Et donc, c'est ça qu'il faut enlever. C'est un gros nerf à Gragas qui arrive. Vous avez Graves qui se fait up. Lui, c'est plutôt... Parce qu'en fait, ce ne sert à rien de mon passif. C'est un passif qui est censé, au début de la sortie du champion, qui lui donnait de l'armure et de la résistance magie. Alors, vous compliez ça avec Tariq, ça n'avait aucun sens. Depuis, c'est principalement de l'armure que ça donne. Et vous obtenez un stack quand vous utilisez votre E, quand vous dashez vers un champion. Le truc, c'est qu'un stack, c'est deux d'armure en early game. Donc, tant que vous maxez pas ça, ça n'a pas d'impact. Le fait de lui donner deux d'armure à tous les niveaux, ça va vraiment faire en sorte que même en early game, quatre d'armure ou huit si vous dashez sur quelqu'un, ça commence à avoir de l'impact. Si vous arrivez à avoir deux dash dans un fight en very early game, là, vous commencez à accumuler des stats. Et Grès, ça devient un perso tanky contre les AD, ce qui est censé être son but. C'est censé être une chip sentiable contre les AP et très fort contre les AD. Vous avez Kalista qui est modifié. Alors, les changements sont lourds. Kalista, fonctionnellement, va perdre deux d'AD. Mais comme, de toute manière, vous farmez en utilisant votre auto et un E, c'est pas très grave parce que vous avez quand même un spell. Vous avez le Z de Kalista. Donc, c'est Sentinel qui a beaucoup de passifs qui fait que si vous tapez quelqu'un et que votre allié tape quelqu'un, vous obteniez des dégâts minimums et un seuil d'exécution favorable. Ce qu'on ne savait pas, ce qui était assez peu dit parce que du côté de Riot, ils nous ont avoué que même le wiki de Kalista et les descriptions étaient fausses là-dessus. Ce qu'on ne savait pas, c'est que si vous étiez au courant, vous avez votre support qui tape sur quelqu'un, qui fait 60 points de dégâts. Si dans ces 60 points de dégâts, on arrive sur un minion et qu'on rentre dans ce seuil-là, tous les dégâts supplémentaires sont une exécution. Donc, si vous arriviez qu'il restait, mettons que vous avez maxé ça, vous arriviez et vous tapiez sur un CS, il lui reste 250 points de vie tout pile, exécuté. C'était très fort. Vous avez aussi la même chose sur un cap de dégâts qui était possible, c'est-à-dire que sur les minions avec beaucoup de points de vie, vous faisiez beaucoup de dégâts. Aussi sur les mobs de la jungle. Au baron Hachor, avec une exécution. Eh, pas mal ! Donc tout ça, ça a été enlevé, remodifié. C'est une manière d'enlever de la puissance de Kalista qui n'était pas utilisée, mal utilisée ou un peu random. On va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'entre le nerf d'AD ici, le nerf sur la capacité en early game à faire des choses avec son passif sur les minions, je rappelle, pas sur les champions. Et le fait qu'elle ait 10 à 30 secondes de plus sur son R, ça va rendre Kalista bien moins viable. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller sur Kalista, parce que c'est un champion qui est surtout viable en létalité en pro. Sinon, en solo Q, ça va, me semble. Et donc, nerfer tout ça, ça va juste la faire sortir de pro et de la solo Q en même temps. Donc, je ne sais pas, un rework, qu'ils ont prévu, quelque chose ? Là-dessus, j'ai un doute sur ce qu'ils souhaitent en faire. Et Riot Freaks, qui s'occupe de Kalista, qui visiblement s'en est bien occupé, n'a pas donné beaucoup plus de détails à ma connaissance. Ça fait que la deuxième fois que je regarde la vidéo dont il parle Kalista. Carthus, de son côté, a été nerf, l'air de rien, les nerfs de son Q-spell, 3 à tous les rangs, c'est pas mal. Parce que ça crit, parce que Carthus le lance tout le temps, et donc ça va le ralentir sur la lane en jungle. Mais c'est un laner et un jungler qui est de toute manière très fort en ce moment. Vous avez ensuite Kennen qui, du fait de ses petites modifications, des items et compagnie, on lui a trouvé un bon build, avec Liandry d'ailleurs, qui fonctionne bien. Et si vous avez la protobelle, ça marchera aussi. Et donc on va lui enlever 31 points de vie pour qu'il soit un peu plus prenable. C'est un nerf, ça devrait pas changer le champion. Lissine qui lui prend le buff inverse, c'est-à-dire que grosso modo, il va prendre 30 points de vie utiles dans la game. Parce que vous comptez que vous avez 10 niveaux qui vont vraiment compter si vous êtes au-delà du niveau 11, 12, 13, 14, 15. C'est un peu plus rare dans les games, vu que fonctionnellement, en moyenne, la durée d'une game, c'est... Je crois que c'est 28 minutes. Donc vous arrivez aux alentours de level 15. Donc vous allez gagner 30, 35, 40 points de vie pour lissine. C'est cool, mais c'est pas aussi impactant 30 PV au level 1. Et vous avez le Z de lissine qui lui, est un up assez fort, parce que c'est pas ce que vous maxez, qui va prendre 20 au premier rang dans le shield. Alors, ça changera rien au Lee Shield en Aram ou ce genre de stratégie quand vous jouez lissine support. Surprenant, ça fait beaucoup de shield, un Lee Shield. C'est un beau ratio. Mais ça va vraiment aider le leissine de base, qui va, à chaque trade, avoir 20 PV de plus. C'est comme si on lui donnait ça. Et en plus, il va avoir du scaling. Donc ça veut dire que sur un trade en mid-game où il va pouvoir utiliser 2 shields plus 100 R, il va avoir fonctionnellement 70, 80, 90 HP de plus. C'est un up, il existe. Lissine, c'est un champion qui est en bas de ma tier liste. Alors, c'est surprenant là-dessus sur les match-ups. Mais c'est pas tout à fait étonnant parce qu'il est dur à maîtriser. Donc lui donner ça, ça sera très bien pour la plupart des leissines. Lissandra qui se fait modifier de manière à être up, une petite hausse de ratio AP. Et un petit up en diminuant le CD de son Z. Est-ce que ça rend Lissandra fort ? Non. Est-ce que ça rend Lissandra viable ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un up appréciable sur le champion ? Clairement. 2 secondes au rang 1 sur un spell que vous maxez pas. C'est huge. Mais bon, Lissandra, ça banche un peu de mana quand même en early. Vous avez MF. Alors MF, pour le coup, je voulais vous en sortir une vidéo qui sortirait jeudi. S'il y a une vidéo que j'essaye de maintenir, c'est celle-là. Parce que MF, c'est un champion que j'aime parler, qui a des technos assez sympathiques, avec un build triple BF typiquement. Sauf que je me suis aperçu qu'elle était au fond du fond du winrite. Donc je comprends tout à fait le up qu'ils ont fait. 3 d'AD, ça va vraiment l'aider. C'est un champion qui fait pour être facile à jouer. Elle a 55 d'AD de base. Ce n'est pas énorme, mais avec son passif de son Z, c'est absolument huge. Vous avez, avec son passif tout court, pardon. Et ensuite, vous avez le passif de son Z qui est bien modifié, de manière à ce qu'il s'active plus vite. Qu'il aille à son maximum de moussepeed le plus vite encore. Donc ça veut dire que là, vous passiez de, avant, vous preniez des dégâts, pas de dot, rien, juste une auto de quelqu'un. Avant de récupérer la moussepeed totale de votre passif, il fallait 10 secondes. Maintenant, il en faut 7. Qui plus est, la moussepeed totale augmente un tout petit peu. Et la moussepeed de départ, c'est-à-dire quand vous passez de j'ai rien à quelque chose, avant c'était un tout petit peu, ça augmentait relativement lentement 5 secondes. Maintenant, ça va démarrer plus haut et ça va augmenter plus vite. C'est-à-dire que fonctionnellement, avant, à 5 secondes après avoir fait des dégâts, vous aviez 25 de moussepeed tout pile. Maintenant, à 5 secondes, non seulement vous avez votre moussepeed qui passe de 30 à 50. Donc vous allez doubler quasiment ce qui se passe. Mais vous avez une seconde d'augmentation jusqu'à la moitié. Ce qui fait que vous allez fonctionnellement doubler votre moussepeed à partir de 5 secondes. C'est très fort comme up. Ça va avoir un fort impact parce que des MF... Vous voyez la MF qui vous fuit, vous mettez une auto, vous lui courez après, vous lui courez après, vous lui courez après. Elle a appuyé sur Z pour prendre son passif. Ça fade, mais elle n'a plus de dégâts sur elle. Le passif s'y reprend, il l'accélère vite et elle s'enfuit. Ou vous fuyez une MF et là, à ce moment-là, vous ne mettez jamais de dégâts. Même délire. Ça, ça va changer beaucoup de choses sur MF et c'est un gros up. Est-ce que ça se traduira en win rate ? Je ne sais pas, mais c'est un gros up. Vous allez avoir Oriana qui, quand vous voyez attaque de base, Miss Fortune 55 avec son passif qui rajoute des dégâts supplémentaires sur sa première cible. Oriana, bonjour, j'ai une auto, je suis un mage non passif et de faire des dégâts à l'auto, s'il lui donne des dégâts de base, à 40. Oriana, c'est un champion qui avait un très fort level 1 avant et qui a été nerve de manière plus en avoir. On partait l'âme de Doran sur Oriana. Maintenant, Oriana, bon, vous avez quand même une auto qui frise dans les 55, c'est bien, c'est tout. 4 d'AD, ça lui fait du bien. Panthéon qui est modifié de manière à ce que le Z fasse des dégâts un peu plus gros sur les monstres ou les minions, de manière à ce que vous ne fassiez pas un Z dans le vide. C'est bien, ça ne changera pas le champion. Vous avez Scarner qui lui est modifié et ça va lui faire mal. Parce que... Ah, m'a m'a redonné ! Pardon, petit... Excusez-moi, je vois un psy pour mes rencontres avec Scarner à la top lane. On traite Akali et Scarner en même temps. Donc les persos invisibles qui dashent à travers la map et qui vous one-shot sans que vous puissiez rien faire. Et les persos que vous voyez qui vont vous attaquer, qui vont vous empêcher de jouer et qui vont vous massacrer pendant ce temps-là. Ça venait de deux choses. Le Z de Scarner au début qui était assez fort et qui fait qu'en sorte, vous avez du mal à l'attraper. Il a des points de vie, donc le poc ça ne marche pas si il time bien. Et il vous fait des dégâts. Et puis le Cuspel qui vous déglingue. Le Cuspel, il en sait le caillou, 15% de vos PV max en dégâts. Le Cuspel, il a trois autos, la dernière 15% de vos PV max en dégâts. Le cooldown démarre quand il prend le caillou. Donc ça veut dire qu'un bon Scarner qui joue, il prend le caillou, il met une auto, il attend, il met une auto, il attend, il appuie sur E, ça met le caillou en pause. Il vous tape contre un mur, ça fait des dégâts. Ensuite, il vous tape avec votre Z au passage, il met son caillou, ça fait des dégâts. Cooldown nul, il reprend son caillou. Et soit il vous met trois autos, soit il vous remet des dégâts. Ce qui fait qu'il a un combo qui vous fait 30% des PV max juste au Cuspel. En plus, il me semble que les dégâts du taquet dans le mur, ce qui est en fonction des PV, des vôtres ou celui de Scarner. Donc du coup, juste c'est un champion, il a la moitié de votre barre de points de vie en dégâts en fonction des PV max, c'est gigantesque. Le tout pour un spell qui se spam, qui coûte rien, qui fait trois autos. Le Cuspel de Yori qui coûte 30 points de mana. Le Cuspel de Nasus qui coûte 30 points de mana. Le Cuspel de Scarner, c'est un truc range qui a une zone élevée, qui vous permet de faire des dégâts de zone pour en trois autos et à la fin qui fait 15% des PV max adverses. Je m'étonne que ce perso est trop fort. Du coup, on double son coup en mana. Ce qui fait que Scarner, il a un peu comme Malphite, un bon outil de POC qui fait mal, parce que le caillou ça fait mal de loin et c'est dur de répondre. Mais qui lui coûte en mana, ce qui veut dire que s'il le spam en early game avant d'avoir une tiers, il va être home très vite. Ça, c'est pas mal. Malphite sans problème de mana, c'est puissant. Malphite avec des problèmes de mana, pour l'avoir joué, l'avoir monté un peu au limite de ce que c'est faire le champion, c'est pas grand chose. Donc, ce nerf est gigantesque pour Scarner. On lui enlève un tiers de l'intérêt de ses dégâts sur son A. Tout en quasi doublant ses 66% d'augmentation du coup en mana. Ça va faire très mal à Scarner qui va descendre de son piédestal immédiatement. Ça, c'est un nerf. Vous prenez Scarner, c'est top tier à côté de K-Santé en pro. Scarner, il n'y a plus personne. En jungle, ça ne devrait pas bouger grand chose parce que vous avez quand même de la régène mana. Ça veut dire que ça ne va pas infliger des problèmes à la Chine qui le joue sur tout le jungle. Mais nous, en Europe et en NA, où on joue énormément Scarner top, ça va faire mal. Ce qui fait qu'on risque de voir Scarner jungle dans les pros. Vous avez Thalia qui est modifiée de manière à ne plus t'une jungleuse. Je crois que j'ai rarement vu une dé... Là, on est sur les démolitions en règle. Là, on est sur les démolitions. Que ce soit Thalia ou Scarner, c'est démolition en règle. Il y avait, pour les cailloux qu'a envoyé sur son Q-Spell, un dégât bonus qui skate sur son AP. Pas beaucoup. C'est 5 par centaine d'AP, mais vous avez plusieurs cailloux, donc c'est multiplié. On enlève le scaling. On démolit les dégâts bonus. Et vous voulez Thalia Lane ? Non, parce que... C'est 15 points de dégâts par cailloux. C'est huge comme modification. Et je pense que Thalia qui était perso déjà difficile à jouer va être encore plus dur. Vous avez Varus qui lui prend un gros changement sur son passif. Alors, c'est parti. Ce que vous voulez savoir là-dessus, c'est que Riot s'est arrangé pour que Varus, qui a un problème d'attaque speed, quand il joue on hit, donc il achète beaucoup d'attaque speed, puisse avoir un passif qui lui serve en jouant un attack speed, là où le passif était surtout utile quand vous jouez écrite et l'étalité, où ça gérait votre capacité à avoir de l'attaque speed tranquille. Donc, qu'il va se passer, c'est qu'on va lui enlever un peu d'attaque speed, de croissance d'attaque speed, pour éviter qu'il cape à 2,5 en achetant ses items on hit. On va lui baisser un peu son AD de base, sachant qu'il a 57 plus 7 dès qu'il rend son Z, donc ça l'envoie à 64. Typiquement, on revient, le 44 ici, Oriana ne fait pas 20 points de dégâts par auto sur la première auto à quelqu'un, et Miss Fortune a fait bien plus de 64 avec son Z. C'est quand même une belle auto, une belle attack speed, ce genre de choses-là. Ça ne va pas tuer le champion, ça c'est des changements qui sont plutôt des nerfs pour compenser le reste. Avant, vous aviez un passif qui vous donnait de l'attaque speed et qui scalait, si vous tuez un minion, et qui scalait en fonction de votre attaque speed bonus. Si vous aviez un champion, c'était la même chose et c'est scalé en fonction de votre attaque speed bonus. Le problème, c'est que les champions qui utilisent les takedowns et qui sont capables de clear, qui jouent un hit sur Varus, vous allez vous retrouver sans l'état de tempo à 2,5 et être capé. Vous allez taper le cap et en fait c'est un faux passif. Donc ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils vont garder la base de ça. Vous allez gagner cette attack speed. Ensuite, votre attack speed va être converti en AD et en AP bonus. Varus ayant des ratios AP absolument partout et des ratios AD absolument partout, létalité et full AP, c'est viable. D'ailleurs, j'ai un build, je crois que je vous en ai parlé dans la méta celui-là, du Varus, où vous allez chercher un premier item tank, juste un petit iron solaris, vous jouez avec l'optimisation polyvalence, j'ai à quoi le trade pour ceux qui ont la rune en anglais, et vous allez chercher un suit de Varus AP, c'est très 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 drôle. Pardon. Bref, ça se joue bien et ça va être utile. Si vous avez un take down sur les champions, la plupart de la valeur qu'il va obtenir, avant c'était, ça multipliait par 4 ou par 2 ce qui se passait, on va dire par 2 parce qu'il y a les ratios. Le ratio sur l'attack speed sur votre AD et votre AP ne va pas être multiplié par 2. Par contre, vous multipliez par 4 votre attack speed. Ce qui veut dire que fonctionnellement, que vous soyez un Varus, létalité, tank AP, AP, on hit, ce genre de choses-là, vous n'allez pas forcément taper le cap d'attack speed parce que vous n'avez pas vos ratios sur bonus AS qui arrivent, par contre vous allez obtenir des statistiques qui sont immédiatement utiles sur l'ensemble de vos sorts, l'ensemble de vos autos. Ça c'est cool. Accessoirement, le scaling d'attack speed rajoute un truc un peu compliqué dans League of Legends, c'est quand vous avez un ratio, la question c'est quelles sont les statistiques qui rentrent dedans. Alors, vous avez par exemple le E de Garen, donc le tourbillon, plus il tourne, plus l'attack speed, plus il tourne. Ça, ça ne compte pas la rune légende à la critée, ça ne compte pas les charts d'attack speed. Ça compte l'attack speed que vous achetez dans les items. Le scaling attack speed, alors qu'il y a un scaling attack speed, le scaling attack speed que vous aviez avant, là ça, c'était pour les items. Très probablement pas les runes et à la critée. Il faudrait vérifier, mais là au moins vous récupérez votre scaling des levels de champions dans votre AD. C'est-à-dire que vous récupérez tout ça, qui n'existait pas avant. Vous voyez que là on commence à avoir un énorme buff sur le passif de Varus et que ça justifie qu'on lui baisse un tout petit peu ces valeurs-là. Qui plus est, Riot Games veut redonner l'état de tempo à Varus, dans le sens où maintenant qu'ils ont une valeur fixe pour l'attack speed que vous allez recevoir dans le passif, si jamais vous tuez un champion, vous brisez une règle de League of Legends qui est que l'attack speed est à 2,5 max. Et à l'heure actuelle, il me semble qu'il n'y a plus de champions capables de dépasser ça. Donc, vous ne pouvez pas gâcher votre passif d'attack speed. Et terriblement, si vous jouez on hit ou avec de l'attack speed, vous allez avoir des valeurs de dingue dans votre passif. Qui plus est, si vous jouez toujours à l'étalité, vous avez ce ratio-là qui attaque votre attack speed en fonction des niveaux. C'est-à-dire que c'est un buff à Varus létalité aussi. Une fois que j'ai dit tout ça, on up les dégâts on hit du Z, on modifie la manière dont on nalle les dégâts en fonction des PV manquants, qui avancent ce qui est en fonction de vos levels, ce qui est un peu frauduleux pour les ADC, parce que, en fait, les ADC ont tendance à être plus bas level que la moyenne. Ce qui fait que si vous mettez quelque chose en fonction des niveaux, vous ne pouvez pas prioriser le sort. Alors que là, si vous voulez maxer Varus pour jouer on hit, mettons, avoir les 35 de on hit, ce qui est un item de on hit, et que vous voulez obtenir les 14% de PV max par stack, vous pouvez. Accessoirement, cette ligne-là, je ne la connais pas. Là, je n'ai pas l'anglais, c'est un peu compliqué. Et on augmente très légèrement la quantité de refunds que vous obtenez, à chaque fois que vous poppez un stack. Normalement, c'est censé vous permettre de 3 autos E, 3 autos A, et vous allez récupérer un tas de sorts. Ça vous permet de faire ce genre de choses-là. C'est pour les rotations, parce que vous obtenez 39% à chaque fois. C'est une idée de Riot, de manière à ce que vous jouiez avec vos autos un peu plus. Vous avez Zaya, qui est modifié, de manière à avoir un cooldown un peu plus faible sur son E, et accessoirement, faire un peu plus de dégâts, 5 de dégâts de base, c'est amplifié ensuite. C'est assez appréciable, le perso est un peu under level. Vous avez Zak, qui est modifié, de manière à être beaucoup moins fort. Ça a l'air d'être bête, mais 4 à 8% de soins de 5 à 8, ce n'est pas la même chose. Accessoirement, c'est basé sur le niveau. Donc pour 4 à 8, vous allez principalement vous baser sur le fait que vous avez gagné 5, 6, 7, 8, 4 ans. Et les 4 ans, ça va être littéralement level 5, 10, 15, 18, en gros. Ça va être 4, ce genre de choses-là. Basé sur le level, c'est-à-dire que vous allez avoir un early level d'un niveau 1 à 4 bien moins fort, et vous allez globalement mieux vous en sortir. Ça va s'équilibrer après, mais au niveau 6, vous ne serez toujours pas à 6%. Au niveau 11, vous ne serez toujours pas à 7%. Et au niveau 18, ce qui est très frauduleux, vous serez à égalité. C'est un nerf toute la game du healing de Zak, qui est un perso très fort. On attaque sur les items, parce que cette vidéo va être relativement courte. Si j'arrive au-dessus de la demi-heure, il y aura un problème. On va attaquer les items. L'opportunité qui est modifiée de manière à ne plus fonctionner sur les ranges, qui en abusent. Donc on lui applique un ratio qui est de 60%. La létalité de préparation, pas la létalité de l'item, celle du passif, est diminuée de manière à ce que les corquis et compagnie qui en ont l'usage ne s'en servent plus, juste de base. A l'inverse, si jamais vous tuez quelqu'un, la mousse-peed que ça donne est plus importante. Ça peut être sympa pour les persos qui veulent in-out. Typiquement, l'opportunité, ça a tendance à être rushé, sauf si vous jouez Nafiri mid, ou Nafiri top. L'opportunité, ça peut être un dernier item très intéressant. Parce que Nafiri, vous voulez pouvoir tuer, pouvoir farmer. Et à la fin, vous rentrez et il faut pouvoir sortir. L'opportunité, c'est vraiment un bon item pour elle, à cause de ça. Et avec la mousse-peed, je pense que ça sera mieux. On attaque le dernier gros changement qui va être important pour vous. Moisson noir et électrocution. Ce qui va se passer, c'est que Riot veut faire en sorte que électrocution, ça soit la rune pour crush la lane, et que ça soit une rune qui ait un peu de mal à scale. Et à l'inverse, que Dark Harvest, ça soit la rune du... Si vous êtes sûr de farmer Dark Harvest, si vous êtes sûr de passer votre lane tranquillement, ça doit être plus puissant en late, parce que vous êtes capable de proc Dark Harvest 1, 2, 3, 4, 5 fois assez rapidement. Le problème que je vais avoir avec ça, je vais vous l'expliquer assez vite. Vous avez l'électrocution qui passe sur une rune qui va faire 50 points de dégâts au niveau 1. C'est 20 points de dégâts gratuits, et en plus, on baisse son CD. Donc ça veut dire que les Leblancs vont pouvoir jouer plus fort, les Z vont pouvoir jouer plus fort, ce genre de choses-là. Si vous jouez Dark Harvest, ils vous ont globalement enlevé le scaling. Alors le scaling, vous pouviez compter sur le scaling jusqu'au niveau 9, le level 10, donc la moitié du scaling. Ici, c'est 60, donc vous êtes capable de dire qu'en mid-game, ça va finir sur 5 ans. Ça passe à 20. Le problème que ça, c'est qu'ils augmentent le nombre de soldes qui est le nombre de points de dégâts par soul. Et que comme ils ont enlevé les dégâts de base, qui n'étaient déjà pas élevés, soyons clairs, une Dark Harvest, pour réussir à compenser une électrocution, avant, il fallait 2 souls au level 1. Et ça décaille très, 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 très vite parce que l'électrocution a gagné quasiment 100 points de dégâts par niveau. 10 points de dégâts par niveau. Donc, 2 souls par niveau. Si vous vouliez être compétitif avec une Dark Harvest, c'était 2 souls par niveau à chercher. C'est dur ! L'avantage de la Dark Harvest, c'est que ça se proc plus facilement, ça se reset en teamfight. Si vous tuez quelqu'un, vous êtes capable d'en procurer une deuxième, donc vous pouvez avoir un peu plus de dégâts. Le petit problème que j'ai, c'est qu'ils ont augmenté le truc par soul, donc c'est bien, mais je vous disais, il faut 2 souls. Vous passez à 20 et vous n'avez plus la croissance parce que la croissance vous permet de tenir un peu par rapport à l'électrocute. Sans la croissance, ça veut dire que, déjà, vous êtes littéralement 4 souls. Il vous faut 4 souls au level 1 pour compenser une électrocute, mais bon, Dark Harvest, c'est pas une rune de early game. Mais pour réussir. Oui, parce qu'il y a des trucs qui sont cliquables là-dedans. Si je clique sur l'icône d'électrocute, ça m'envoie dans le site. J'aime beaucoup le nouveau site du patch. Je le trouve vraiment nul. C'est pour ça que je l'ai recodé pour vous. Mais je peux recoder que ce qui est faisable, parce que je peux toucher au CSS, pas le code source qu'ils ont derrière. Et globalement, si vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que si vous voulez faire la course derrière une électrocution qui va maxer de 140, vous en avez la moitié, 70, donc vous allez compter sur une électrocution à 120, vous devez quand même avoir vos 12-15 stacks à aller chercher. Et là, vous êtes even avec une électrocution au level 10. Dark Harvest, c'est une rune qui se proc toutes les 40 secondes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment farmer quelqu'un une fois que vous l'avez mis dans une position où vous pouvez farmer Dark Harvest dessus, parce que toutes les 40 secondes, vous allez le proc une fois, ensuite il va back. Ça, vous n'êtes pas spécial. C'est des dégâts assurés quand vous tuez, mais l'électrocution, en général, quand vous tuez, c'est des dégâts assurés quoi qu'il arrive. Et vous allez probablement pouvoir proc deux ou trois électrocutes pour chaque deux Dark Harvest que vous pouvez mettre dans le meilleur cas. L'électrocute, c'est certain. En enlevant ce scaling, alors à moins que je n'ai pas vu grand-chose, enfin que je ne sache pas calculer, je pense qu'ils ont nerfé Dark Harvest et que pour le moment, Dark Harvest, elle est trop faible. Parce qu'il n'y a plus les 60 dégâts qu'on va obtenir. J'aime bien l'idée d'Ark Harvest qui rend l'électrocution plus puissante en early game et un peu moins puissante en late. Après, les 30 dégâts, ils vont être principalement portés par les derniers niveaux du jeu qui sont ceux qui sont moins utiles. Alors que Dark Harvest, justement, elle doit être portée par ses sols et par son petit scaling qui va l'aider à tenir, entre guillemets. Moi, j'aimerais presque que Dark Harvest fasse zéro dégâts et que vous gagnez des sols qui sont, elles, puissantes. L'idée, c'est de dire, j'y vais. Et là, je pense qu'il n'y a pas le but et qu'Electrocution, ça va devenir très puissant. Parce que les dégâts en early game, c'est vraiment fort. Et que Dark Harvest... C'est ma faute, j'ai cliqué sur le titre d'Electrocute en voulant sélectionner. Et que Dark Harvest, ça va être nul jusqu'à une prochaine passe. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ensuite, il modifie les runes recommandées de part et d'autre. Vous avez un petit changement sur les rank-aid. Ça, je n'ai pas grand-chose. L'aréna qui arrive. Vous allez bien entendu avoir des changements sur la plupart des modes de jeu qui arrivent. Et nos amis, les deux skins. Et ça finit le patch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'irai regarder et j'essaierai de répondre au mieux de mes possibilités. Sachant que, vous le savez, je suis surtout très occupé à réparer de manière à pouvoir vous ressortir des vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon pour ceux qui veulent plus de vidéos. Et que ces vidéos sortent plus souvent. Parce que plus vous êtes nombreux, plus je peux continuer. Et sinon, juste un like ou un abo, à toute la différence. Merci et à plus en lane.